Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos, je vous présente 30 exercices de pilates. Ce sont des exercices que vous pouvez pratiquer au quotidien pour renforcer le centre du corps, le dos et les abdominaux. Dans cette vidéo, je vous présente The Saut, c'est en français on va dire l'assilie, c'est un bon exercice pour assouplir la colonne vertébrale, l'arrière des cuisses, les adducteurs et également pour renforcer les dorsaux et les obliques. Avant, je vous présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo où j'ai lieu au quotidien. The Saut, l'assilie, c'est un bon exercice où on mobilise et on assouplit la colonne vertébrale. Je vous invite bien sûr à faire cet exercice avec moi. Pour cet exercice, vous allez vous en faire simplement un tapis, ça peut être une serviette que vous placez au sol. Alors, placez-vous assis au sol, vous allez allonger les jambes et écarter les pieds un tout petit peu plus que la largeur des épaules. Vous allez tirer les orteils vers vous, hop, déjà on va sentir que ça peut être que ça tire au niveau des mollets, de l'arrière des cuisses, vous allez chercher à vous grandir. Alors vous pouvez très bien, si vous avez des difficultés à allonger les jambes, garder les genoux un tout petit peu fléchis. Dans tous les cas, gardez les orteils tirés vers vous, les orteils dirigez vers le plafond, donc pas les pieds tournés à l'extérieur. Vous allez soulever la poitrine et vous allez écarter les bras sur les côtés. Essayez de placer un petit crayon entre les deux omoplates, hop. Donc on ouvre, on sort la poitrine, on coince un petit crayon entre les deux omoplates. On inspire, une respiration simple. Sur la prochaine expiration, vous allez amener le dos de la main droite à l'extérieur du pied gauche, hop. Et vous allez allonger le bras vers l'avant, l'autre bras vers l'arrière et vous allez amener le nez vers le genou. On souffle, on souffle, on allonge et sur l'inspiration, on va activer vraiment les muscles du dos, les obliques. On va se redresser lentement, rouer, ouvrir la poitrine et replacer le petit crayon entre les omoplates. On amène le dos de la main gauche à l'extérieur du pied droit, hop. On vient scier du bois, donc on allonge, on allonge l'autre bras vers l'arrière. On amène le nez vers le genou et en plus, en option, on va amener le regard à l'extérieur de la fesse. On souffle et on inspire. On se redresse. Gardez les orteils tirés vers vous, d'accord, soit que les genoux fléchis ou les jambes allongées et gardez la posture. On y va ? On enchaîne ça ? Allez, c'est parti. Expire, le dos de la main droite à l'extérieur du pied gauche. On allonge, on scie et on inspire. On se redresse. Expire. Souffle, 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 souffle. Et on inspire, on se redresse. Gardez les orteils tirés vers vous. Expire. On allonge le bras loin devant, le nez vers le genou, le regard à l'extérieur de la fesse. Souffle. Inspire. Expire. Souffle. Ouvrez la poitrine. Encore une fois de chaque côté. Souffle, 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 souffle. Inspire. Dernière fois. Expire. Souffle. Et inspire. Parfait. On relâche. Bien. Posez les mains derrière les fesses. Ramenez les pieds. On secoue un peu les jambes. On va se faire une deuxième série. On récupère un peu en attendant. Donc c'est vraiment un bon exercice. Vous l'avez bien senti. On étire bien vraiment l'arrière des cuisses, les mollets. On étire les adducteurs. On a un bon étirement au niveau de la colonne vertébrale. Et on renforce vraiment bien les dorsaux, le bas du dos, dans le fait de se redresser. On allonge également les obliques. C'est un bon travail pour étirer les dorsaux. On se replace. Hop. Donc les pieds écartés un petit peu plus que les hanches. Les orteils tirés vers vous. Option genou un petit peu fléchis. D'accord. Je vais vous placer de l'autre côté. Je vais pouvoir voir un autre angle. On soulève bien la poitrine. On écarte les bras sur les côtés. Le petit crayon. Hop. Les épaules basses de la longueur. On amène le dos de la main droite à l'extérieur du pied gauche. On allonge. Inspire. On se redresse. Encore. Même chose de l'autre côté. Souffle, 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 souffle. Et inspire. On se redresse. Poitrine haute. Expire. Le regard à l'extérieur de la fesse. Dernière fois. Souffle, 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 souffle. Souffle. Et inspire. Et on relâche. Souffle. Ramenez les pieds près des fesses. Secouez un peu les mollets. Les jambes. Respirez simplement. Parfait. Je vous invite à vous dire ce que vous avez pensé de cet exercice. Posez-moi des questions également. Si vous en avez, vous avez une zone de commentaire située juste sous cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roulessurlaforme.fr. Vous allez retrouver différents programmes de mobilité, différents programmes pour bouger mieux au quotidien. Et vous y retrouverez également différents programmes de pilates pour renforcer le centre du corps, le dos et la posture. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr. C'était Fabien Gé de Roulessurlaforme. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada